et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette pour parler d'un nouveau projet un projet que j'ai pensé pas plus tard qu'hier il serait intéressant de vous montrer en vidéo j'avais je pensais faire ce projet sans vidéo et je pense que ça peut être intéressant de vous montrer un peu le les travaux réalisés pour ça donc on y reviendra plus tard mais tout d'abord je vais remercier donc mes 200 abonnés qui sont toujours présents dans la chaîne ceux qui sont là depuis depuis toujours depuis le début ça me fait plaisir énormément plaisir ça fait un an que je fais des vidéos sérieuses on va dire sur youtube avec l'usinage et donc en un an ça s'est pas mal développé et ça permet d'être d'avoir une chaîne qui montre différents travaux du travail du métal moi plus ce niveau des copeaux mais d'autres le sont très bien un peu au niveau de la au niveau de la soudure métallurgie tout ça donc voilà ça me fait énormément plaisir et merci encore pour pour tous tous les abonnés qui sont abonnés à ma chaîne finalement c'est ça voilà pourquoi je vous remercie voilà alors qu'est ce que c'est que ça c'est une tarot 2 manuel alors c'est un truc que c'est un plan que j'ai fait hier soir à la sauvette j'ai envie de dire c'est un truc que j'ai dit pourquoi pas faire un plan pour essayer de comprendre le truc donc voilà alors ça qu'est ce que c'est c'est une tarot 2 manuel qui a pour but de tarauder bon voilà pour ce instant je pense que vous avez compris truc mais c'est quelque chose qui est assez pratique on va dire dans quand on fait des petites pièces pour tarauder c'est pas toujours facile de tarauder toujours perpendiculaire à la pièce parce que normalement il ya la technique de mettre l'équerre sur deux sur deux côtés du tarot même si on peut pas parler de côté parce que c'est pas un carré le tarot c'est pas toujours évident d'avoir quelque chose d'un taraudage droit on croit qu'on est droit puis finalement on arrive on arrive au niveau quand on a vissé notre vis et la vis vis comme une patate donc ça marche pas toujours des fois quand on a des pièces assez précises à faire c'est assez embêtant on va dire donc alors qu'est ce que je vous propose je vous propose de donc il y a encore certains trucs qui sont au niveau au niveau des encore au niveau d'études mais la plupart sont déjà fini on va dire j'ai mon idée en tête donc on va dire il y aura déjà une table donc ça forcément il y aura une table que j'ai pas dessiné on va mettre quatre pieds dessous une table le un montant donc un montant qui lui ou colonne j'avais appelé sa colonne qui lui va nous permettre de faire glisser ces espèces de pièces donc l'espèce de trier là et on a la broche et elle on a un tarodage au dessus pour permettre pour mettre une manivelle donc en fait vu que le mouvement d'avance va être donné par le tarot c'est tout est tout est dans là dedans toute la précision du truc est là dedans dans le dans la broche et dans la colonne donc quand on va désigner ça donc j'ai déjà commencé un petit peu les j'ai mis mon mon ma barre dans un fait dans la scie pour qu'on commence à scier ça donc toute la précision réside là dedans donc je ne sais pas encore vraiment définit de hauteur là dedans même s'il a fallu que j'en mette une pour faire le plan j'ai mis dans l'ordre de 250 mm mais je pense ça fait peut-être un petit peu trop 250 mm ouais ça fait ça fait grand 200 ça fait ouais non 250 c'est pas mal finalement donc on va prendre 250 donc diamètre 17 pourquoi 17 parce que mon mon est un rond de 20 donc ici c'est ça il me semble oui c'est ça donc on va le descendre à 17 on va l'usiner je pense qu'on va l'usiner en contre pointe en entre pointe comme ça on pourra bien voir l'écart s'il ya du c'est de la conicité ou pas donc ça intéressant donc est ce que je vous propose aujourd'hui ce sera le tout début ce sera d'usiner cette partie là et dans les prochains jours on se concentrera plus sur la base pour avoir commencé pour commencer déjà avoir pour commencer sur de bonnes bases donc voilà on va commencer par s'il ya juste du montant pour regarder à peu près qu'on soit 250 on est à 220 volts se laisser aussi un peu de marge va se mettre à les 270 pour cesser un peu de marge parce que voilà c'est bien comme ça donc c'est un acier qui est assez chiant à usiner pourquoi parce que c'est un acier que je récupérais deux cases on va dire et le problème c'est qu'il a tendance et le copo a du mal à se dérouler sur ce type d'acier donc on verra ce que ça donne j'ai peut-être ici avec une une pastille carbure on verra bien ce que ça donne la poignée d'étau est tombé ça c'est pas grave donc voilà j'ai mis en place un peu là la barre donc elle est tordue à un endroit donc ça va peut-être peut-être être un peu chiant mais on va essayer de se débrouiller juste un peu hop mettre un coup là un peu trop donc en général moi avant de sortir au comparateur donc là je ne serai pas au comparateur il y en a j'en ai pas l'intérêt pour une barre pareil donc ça tourne vraiment pas rond je vais faire la bonne ligne méthode de l'outil pour voir un peu les dégâts on va essayer de vous montrer comme ça donc on a pas mal de défauts voilà à peu près au plus près euh hop mon point haut là on va desserrer ici la bonne ligne on va faire un peu pire donc on va mettre un peu à l'intérêt et on va mettre un peu de boulain on va mettre un peu à l'intérêt et on va mettre un peu à l'intérêt Donc ça se joue seulement 4 Et là c'est pas trop mal Donc voilà un peu le désastre Je vais essayer de faire avec A ce niveau là, à partir de ce niveau là, c'est laborieux J'avais pas prévu ça Ça va vraiment pas bien, ça me fait chier en parlant poliment Hop, on va prendre un outil CNMG Pour mettre toutes les chances de notre côté, j'ai envie de dire Voilà Donc je vais essayer de dégrossir au maximum la pièce On va voir ce que ça donne Et puis du coup, oui, j'ai pas mis entre pointes Comme vous l'avez remarqué Parce que voilà pourquoi je l'ai pas mis entre pointes Donc c'était vraiment pas prévu au Schmitt Blick On peut dire ça comme ça Donc là je suis au maximum de capacité de tour et R- Je sais même pas si je vais pouvoir passer mon outil Non, il passera pas, bon, tant pis On moque bien la contre pointe Pour éviter d'avoir trop d'emmerdes Ah là c'est le Là c'est vraiment le désastre Ah là c'est le désastre Là c'est le désastre Sous-titrage MFP. ... Comme vous pouvez le voir, on n'enlève plus rien. Je vais reprendre une passe. Une passe de 1 000. ... 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